Madame, Monsieur, bienvenue au journal dont voici le sommaire. La première dame du Rwanda, Janet Kagame, exhorte les hommes à participer à la lutte contre le cancer du col de l'utérus, soulignant que les femmes ne peuvent pas y arriver seules. Le Rwanda a déjà émis, dans 38 pays, 1149 mandats pour l'arrestation des présumés coupables du crime de génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La première dame du Rwanda, Janet Kagame, exhorte les hommes à participer à la lutte contre le cancer du col de l'utérus, soulignant que les femmes ne peuvent pas y arriver seules. La première dame a fait cette indication une année après que le monde s'est fixé l'objectif d'éradiquer définitivement le cancer du col de l'utérus. Le point avec Asim Youssouf. Une année s'est écoulée depuis que le monde s'est fixé l'objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus. Lors de la réunion organisée par l'Organisation mondiale de la santé, il a été souligné que des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus et de la vaccination contre la maladie, soulignant que le Rwanda a jusqu'à présent réalisé des progrès appréciables. Depuis que l'activité de dépistage du cancer du col de l'utérus a débuté en 2015 au Rwanda, de manière générale, environ 170 000 femmes et filles ont procédé au dépistage. J'espère qu'à la période comme celle-ci l'année prochaine, cet effectif aura augmenté par l'intermédiaire de nouveaux partenaires et que nous puissions ainsi accélérer davantage. Le Rwanda a déjà dépassé le niveau qui prévoit les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé où au moins 90 % de jeunes filles de moins de 15 ans doivent être complètement vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. En fait, depuis 2011, les jeunes filles de moins de 12 ans vaccinées n'ont jamais été moins de 90 %. La recherche montre toutefois qu'il est également important de vacciner de jeunes garçons afin de réduire la propagation du virus. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a noté qu'au moment où le monde lutte contre la pandémie de COVID-19, les vaccins contre le cancer du col de l'utérus ont diminué, mais qu'il y a aussi l'espoir qu'ils puissent être augmentés dans un proche avenir. Les vaccins contre le cancer du col de l'utérus ont diminué jusqu'à 13 % par rapport à 15 % avant la pandémie. Il est à noter cependant qu'il y a des preuves du progrès appréciable réalisé. D'autres pays ont l'année dernière incorporé dans leur programme la vaccination contre ce cancer, notamment le Cameroun, le Cap-Vert, Salvador, la Mauritanie, le Qatar, Sao Tome et Prindipé et Tuvalu. L'OMS a provisoirement approuvé un autre vaccin dénommé Secola fabriqué par la société Innovax et nous espérons que ça va augmenter le nombre de vaccins tout en réduisant le prix. Bien que les hommes ne soient pas concernés par le cancer du col de l'utérus, ils peuvent facilement propager son virus et la première dame, Jeannette Kagame, s'est basée sur cette situation pour exhorter les hommes à jouer un rôle dans l'éradication de cette maladie. Réaliser un objectif aussi important comme celui-ci exige les efforts et la volonté des femmes et des hommes. Nous ne pouvons pas atteindre cet objectif aussi longtemps que les femmes seules portent ce fardeau. J'interpelle encore une fois les hommes à collaborer avec nous dans cette bataille. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS pour éradiquer le cancer du col de l'utérus, les pays doivent vacciner au moins 90% des filles avant l'âge de 15 ans et qu'au moins 70% des femmes entre 35 et 45 ans puissent savoir leur situation en procédant au dépistage sûr et que 90% puissent avoir accès au traitement. Le Rwanda a déjà émis dans 38 pays, 1149 mandats pour l'arrestation des présumés coupables du crime de génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les organes judiciaires du Rwanda indiquent que malgré les difficultés qu'on trouve dans la poursuite des personnes impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis, on cavale un peu partout dans le monde. Les pays seront toujours exhortés à collaborer avec le Rwanda pour résoudre ce problème. Les détails avec Asim Youssouf. a fait savoir que même si des efforts ont été déployés dans la poursuite des personnes impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis, l'on remarque encore des problèmes fondés sur le manque de bonne volonté de certains pays, mais que la justice du Rwanda ne se découragera jamais dans le fait de mettre en place une collaboration avec d'autres pays. Des démarches et contacts continuent en interpellant les pays à plus d'engagement dans la poursuite des suspects qui se trouvent sur leur territoire, sinon de les transférer au Rwanda pour répondre à leurs actes. C'est ce dernier point. Il y a lieu de mentionner que pour quelques transferts qui ont été faits, le système judiciaire rwandaise s'est doté de moyens permettant que le jugement de ces dossiers soit fait dans le respect des normes internationales contenues dans le dispositif légal en place. La poursuite des auteurs du génocide, où qu'ils se trouvent dans le monde, est indispensable. Il est indispensable afin de donner justice aux victimes et d'éradiquer l'impunité qui souvent donne cours à d'autres crimes, comme l'a bien cité, l'a bien noté M. Jullet, au maître Jullet, d'où la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs internationaux qu'internationaux. Le président de l'organisation internationale, RCN, Justice et démocratie, Eric Jullet, qui a organisé ces discussions, estime que la raison qui fait que certains pays n'introduisent pas en justice les personnes impliquées dans le génocide perpétrées contre les Tutsis reposent au fait qu'ils n'accordent pas d'importance au crime et que là où cela a été fait, cela dépend de la détermination des victimes des crimes. Les juridictions nationales des pays tiers au Rwanda ne considèrent pas ces procès ou la poursuite de criminels du génocide comme leur priorité. Ces pays ont déjà un arriéré judiciaire important et considèrent qu'ils n'ont pas de ressources a priori à consacrer à cela. Là où des procès ont eu lieu, c'est parce que les victimes ont été très actives. C'est le cas de la Belgique, c'est le cas de la France, c'est le cas d'autres pays où les victimes ont constitué parfois même des comités de victimes pour s'organiser entre elles, pour contacter des avocats et déposer des plaintes et puis par après pour suivre. Les organes judiciaires du Rwanda indiquent que depuis 1998, des efforts ont été déployés dans la sensibilisation des pays hébergeant les personnes présumées coupables de crimes de génocide et perpétrés contre les Tutsis et que des accords de partenariat pour l'extradition des présumés coupables de ces crimes ont été signés, mais qu'il s'agit d'un processus qui se poursuit. Nous allons continuer à travailler avec les organes judiciaires des pays qui les hébergent, collaborer avec leurs organes en cherchant comment signer avec les pays qui les hébergent des accords d'extradition des criminels tout en poursuivant des discussions avec les pays dans lesquels nous pensons qu'ils résident. Depuis 1998, le Rwanda a déjà émis, dont 38 pays, 1149 mandats pour l'arrestation des présumés coupables du crime de génocide perpétrés contre les Tutsis. Seulement 22 pays ont déjà procédé à l'extradition des personnes pour être jugées au Rwanda, alors que 21 personnes ont été jugées dans leur pays d'accueil. Parlons toujours de la coopération internationale, mais dans un autre angle. Les experts estiment que cette coopération est indispensable pour en finir avec les problèmes d'enfants soldats qui s'observent encore dans le monde. Indication faite ce mercredi à Kigali à l'occasion d'une réunion de trois jours organisée par le centre d'Aller Institute. La problématique des enfants enrôlés dans des groupes armés est plus qu'inquiétante. Réunis à Kigali pendant trois jours, les experts en paix et sécurité trouvent une issue à ce problème dans les efforts conjoints de tous les pays. L'avenir appartient à nos enfants. Dans mon pays, le Nigeria, leur avenir est compromis par les groupes armés, une menace mondiale. Le Rwanda a connu un passé sombre, mais aujourd'hui, il s'est redressé. C'est un exemple qui peut être imité par d'autres pays, comme le Nigeria et le Mozambique. Il pourrait en trouver un moyen de surmonter ces défis. Faire face à ce qui mine la paix, un objectif qui a poussé le Canadien lieutenant général Roméo Dallaire, qui fut commandant des forces onusiennes de maintien de la paix au Rwanda lors du génocide pépétré contre le Tutsi, a initié le centre consacré à la recherche de la paix et la sécurité en Afrique, connu comme Dallaire Institute. Nous avons jugé bon d'organiser ces échanges afin de donner une occasion supplémentaire d'examiner cette problématique. C'est pour que le monde entier n'oublie pas qu'il existe encore un grand nombre d'enfants qui subissent encore la violence. La réunion soutien au Rwanda siège dans notre centre d'excellence et nous sommes convaincus que le Rwanda nous permettra de rendre notre vision une réalité mondiale. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le colonel Lona de Louis Vanga, indique que les forces rwandaises se retrouvent même fois en face des situations alarmantes où les enfants sont exploités par les groupes terroristes. Cet engagement est pour nous d'une grande importance parce que nous nous retrouvons souvent dans des situations où le son des enfants est une loi. C'est le cas au Darfur, en Centrafrique et au Mozambique. C'est un impératif pour nous. Nous devons protéger les enfants et veiller à leur liberté dans des périodes de troubles et tous les signataires de ces accords devraient les respecter. En 2019, les forces rwandaises de défense ont signé un accord de coopération avec le centre d'Aller Institute lequel se consacre à la paix et à la sécurité. Jean-Domacène Manichimwe pour la TV Rwandaise. Les parents des enfants qui sont nés d'une manière prématurée apprécient ce que l'État fait dans le cadre d'assurer le bien-être de leurs enfants ainsi que les docteurs qui leur ont toujours donné l'espoir que leurs enfants vivront pendant longtemps. Le récit suivant nous en dit plus. À l'hôpital de Kachiru, dans le district de Gassavo, les cas d'enfants qui sont sous soins intensifs dans les couveuses concernent les enfants nés avec 700 grammes ou jusqu'à 1 kilogramme, 300 grammes, comme l'indique Oeanoïla qui dirige ce département. Certains bébés ont des problèmes respiratoires et ont besoin d'oxygène et d'autres appareils pour aider leurs poumons à fonctionner. Il n'est pas facile d'assurer à une personne que l'enfant vivra, mais nous donnons des témoignages d'autres bébés nés dans les mêmes circonstances mais qui ont vécu pendant longtemps. Les parents comme Tumhaïr Gwetarsila apprécient le soin que leurs enfants reçoivent de la part des médecins. Je ne respirais pas bien et j'ai pris trop de poids de 70 à 100 kilos. Je suis allée à l'hôpital et j'ai accouché. Mon bébé était prématuré avec 750 grammes. Je ne savais pas qu'il allait survivre, mais nous sommes tous en vie. Je remercie les docteurs et le gouvernement qui nous facilitent pour le coût des soins irrelatifs. Le directeur du département de la santé maternelle, infantile et communautaire au centre biomédical du Rwanda indique que les infections des voies urinaires et l'hypertension artérielle sont les principales causes des naissances prématurées, mais qu'il existe des moyens pour éviter ce problème. L'année dernière, au Rwanda, il a été enregistré 9600 naissances prématurées qui représentent 3,1% de tous les nouveaux-nés de cette période. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Amandine Dikumasabo.